Bienvenue dans l'émission Les conseils des docs. Le 24 mars prochain 2018, à Paris, se tiendra la cinquième marche mondiale pour l'endométriose. Cette maladie touche une femme sur dix et aujourd'hui c'est le thème de notre émission. Bonjour Rabab Mouzba, vous êtes gynécologue et aujourd'hui nous allons parler d'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition ? Pour expliquer ce que c'est l'endométriose, on va faire d'abord un petit rappel d'anatomie. On a ici l'utérus, les trompes, les ovaires. L'utérus est composé du muscle de l'utérus qui s'appelle le myomètre et d'une muqueuse qui tapisse le muscle de l'utérus qui s'appelle l'endomètre. L'endomètre va s'épaissir tout au long du cycle hormonal sous effet d'imprégnation oestrogénique pour accueillir une éventuelle grossesse. Et quand celle-ci n'a pas lieu, il va se désquamer et c'est ce qui va provoquer les menstruations. Donc l'endométriose, ça se définit par cette localisation d'endomètre anormale qui va être située ailleurs que dans la cavité de l'utérus. Donc les principales localisations, c'est surtout les ovaires qui peuvent se manifester sous forme de kystes endométriosiques ou endométriome, mais aussi au niveau de la vessie, du tube digestif ou au niveau du vagin, principalement. Ça touche plutôt quel type de femmes ? Alors l'endométriose touche surtout les femmes jeunes qui sont en âge de procréer. On sait qu'elle touche à peu près une femme sur dix, mais aussi on sait que ce chiffre est sous-estimé puisqu'il y a un sous-diagnostic de cette maladie. Elle touche plus fréquemment les patientes d'origine africaine ou d'origine anti-aise. Comment on peut savoir, comment une femme peut savoir qu'elle a de l'endométriose ? Quels sont les symptômes ? Alors les principaux symptômes qui doivent faire évoquer le diagnostic d'endométriose, c'est surtout des règles très douloureuses qui ne sont pas soulagées par les antalgiques classiques, même les anti-inflammatoires. Ce sont des règles très invalidantes qui amènent souvent les patientes à ne pas aller travailler ou à poser des congés au moment de leur menstruation. qui peuvent parfois aussi leur provoquer des malaises. Les autres symptômes peuvent être de type des règles très abondantes. Et puis il y a aussi des douleurs pendant les rapports liées à des localisations d'endométriose dans le vagin. Et l'un des symptômes qui peut faire aussi alerter, c'est l'infertilité. Dans le bilan d'exploration, on fera découvrir une endométriose. Comment peut-on diagnostiquer cette maladie ? L'endométriose se diagnostique par plusieurs examens complémentaires qui peuvent être normaux, ce qui provoque un retard du diagnostic de cette maladie qui a environ 7 ans. Le premier examen complémentaire qu'on peut prescrire qu'un examen simple, c'est une échographie pelvienne, qui peut permettre de visualiser s'il y a des kystes d'endométriose au niveau des ovaires. L'autre examen plus efficace est l'IRM pelvienne, qui permet de visualiser s'il y a des localisations d'endométriose typiques. Mais même quand cet examen est normal, ça n'élimine pas le diagnostic d'endométriose, car il y a des lésions d'endométriose qui ne se voient pas à l'IRM. Et dans ces cas-là, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une scéloscopie exploratrice, qui permet de visualiser tout l'intérieur du ventre, qui permet de visualiser des lésions d'endométriose qui sont typiques, puisque c'est des lésions d'allure bleutée rétractile, qu'on peut être amené à biopsier et analyser, et qui vont confirmer le diagnostic d'endométriose. Est-ce qu'on peut soigner cette maladie ? Y a-t-il des traitements aujourd'hui efficaces ? Malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif de cette maladie, c'est uniquement des traitements symptomatiques. Donc comme c'est des symptômes qui sont principalement liés aux règles, l'objectif du traitement, c'est le blocage hormonal. Donc on peut commencer dans un premier temps par une contraception orale classique, ce qui peut être efficace chez un certain nombre de patientes. On peut aussi être amené à prescrire un antagoniste de la LHRH, qui va également bloquer les hormones, qui va avoir un fait de ménopause transitoire. Et dans certains cas d'endométriose très évoluée, où il y a des atteintes digestives ou au niveau de la vessie, on peut être amené à faire un traitement chirurgical, avec une résection de ces lésions d'endométriose. C'est des chirurgies qui sont très lourdes, donc il est conseillé aux patients d'aller dans des centres spécialisés de traitement de cette maladie. Il y a un problème au long cours, c'est ça, pour les femmes, au niveau de la fertilité. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des conseils pour ces femmes-là ? Alors effectivement, l'endométriose peut être une des causes d'infertilité à cause d'une inflammation dans le ventre et au niveau des trompes qui peut provoquer une infertilité. Et dans ces cas-là, on peut programmer un parcours en procréation médicalement assistée pour ces patientes. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux femmes qui ont justement des problèmes au niveau de la fertilité ? Oui, alors on sait que l'endométriose peut être une des causes d'infertilité, par un mécanisme d'inflammation dans le ventre qui va être source d'infertilité. Et donc, dans ces cas-là, on peut proposer à ces patientes un parcours en procréation médicalement assistée en parallèle à leur traitement pour l'endométriose. À demander spécifiquement à une gynécologue ? Ou même au médecin généraliste ? Non, il faut que ce soit par une gynécologue. Et ces parcours se font dans des centres vraiment spécialisés qui reconnaissent la maladie. Merci beaucoup, Dr Monsba, pour toutes ces informations. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook A2S, Avenir Santé Solidarité. Et n'hésitez pas à aller sur Internet, sur la page de l'association Endomind, pour toutes les informations concernant les patientes et tout ce qui se fait dans le monde de l'endométriose. Merci bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501